Si c'est vrai que le bon Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, dans son temps, les femmes n'étaient sûrement pas comme aujourd'hui. Je vais chercher. Je te demande plus rien, moi. C'est pas nécessaire. Je devance toujours tes désirs. Les hommes, c'est de même. OK, d'abord, je vais y aller. Allez-vous cesser de faire les quatre volontés d'un homme? Je suis mal faite, hein? Je comprends. Restez en ligne, Marie. On vous quitte pour une pause et on revient tout de suite après, d'accord? D'accord. Sous-titrage ST' 501 Les crinolines, les corsets à baleines, les planches à laver, c'est terminé, ça, Marie. On est dans le dernier tournant du siècle. Prendre des vacances sans son conjoint, aujourd'hui, c'est normal, c'est même courant. En courant, mon oeil... Il dit que si je l'aimais, je ne pourrais jamais aller en vacances sans lui. Qu'est-ce qu'il fait, votre mari? Représentant. Il rentre à la maison tous les soirs, je suppose. Non, non. Non, des fois, il est obligé de s'absenter pour une semaine, même deux. Il a un grand, grand territoire à couvrir. Les maritimes jusqu'à Terre-Neuve. Mais profitez donc d'un de ses voyages de vente pour partir de votre côté. Ça, c'est correct. Mais il ne veut pas pareil. D'après vous, ça se pourrait-tu qu'il soit jaloux? Têtu, surtout. Écoutez, Marie, je vais vous faire une confidence. J'ai une bonne amie dont le mari est un peu jaloux, lui aussi. Mais comme c'est un homme mature, il est capable de se contrôler. Imaginez-vous que sa femme a gagné un voyage. Non seulement elle est partie sans son mari, mais elle est allée avec un collègue. Vous voyez qu'en comparaison, votre conjoint est joliment vieux jeu. Elle est bien plus chanceuse que moi, elle. Mais que vous ne soyez pas d'accord, ça prouve seulement que vous avez encore beaucoup de chemin à faire pour comprendre les femmes. Et avec les conseils que vous donnez, on ne les comprendra pas de si tôt. Qu'est-ce que vous voulez dire, Christian? En voyageant toujours chacun de son côté, il faudrait un miracle pour que les hommes et les femmes se retrouvent. Non, non, attention. J'ai seulement dit à Marie que des vacances en solo, c'est souvent salutaire. Mais vous avez donné l'exemple d'une de vos amies qui voyage en duo, elle. Si c'était votre mari qui partait en voyage avec une autre femme, qu'est-ce que vous diriez, hein? Bien, ça dépend des circonstances, Christian. Puis des hommes aussi. Il y a des hommes à qui on peut faire confiance et vous êtes sûrement un de ceux-là. Un homme qui voyage avec une femme et qui fait rien, c'est pas un homme. Écoutez, je suis convaincue que c'est pas l'opinion du conjoint de mon ami. Autrement, il l'aurait jamais laissé partir avec un collègue. Qu'est-ce que vous en savez? Conseilier des gens que vous connaissez même pas. Marie-Josée Lafleur avait raison dans son article. Retournez donc à la Boise. C'est divorcé et ça donne des conseils aux gens mariés. Qu'est-ce qu'il y a passé, mon pantalon? Isabelle? Isabelle? As-tu pris mon pantalon? Écoute, je t'aime tellement que je dors avec. Bon, tiens, on va importer. Il y a des gens en train de crier. Bien, qu'est-ce que tu fais avec ça? Bien, Guillaume l'a pressé. Pressé? Pressé pour quoi? Pour te faire plaisir, c'est un dispute. Ah, bien, tu lui dis remercie. OK. Faites comme si vous parliez au micro, là. Quand tu viens de parler deux heures à la radio, c'est facile encore. Attends. Parfait, excellent. Avec les fleurs, là, c'est formidable. Tu dois avoir l'air d'être en chapelle ardente. Non, 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 ça fait vivant. Encore une et c'est terminé. Oui. Bon. Ah. 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 C'est tout du tout. Bonjour. Bonjour, patron. Et bonjour, Sylvette. Formidable, M. Duval. Je vous ai entendu à l'émission de Carmel Lassonde. Hein? Et quand ça? Ce matin, j'ai bien aimé quand vous avez dit qu'un homme qui voyage avec une femme pis qui fait rien, c'est pas un homme. Vous saurez, M. Barbeau, que j'ai autre chose à faire que de participer à des lignes ouvertes stupides. Hum. Merci. Je m'excuse, M. Duval. J'étais certaine que c'était vous. J'ai comme un sixième sens. Moi, je devine toujours tout. C'est même fatiguant. Oui. Mais votre sixième sens vous a trahi. Mme Duval est pas encore revenue, hein? Qui vous a dit qu'elle est partie? Nicole. Mais faites-vous en pas. Je suis sûre qu'elle vous est fidèle. Elle vous aime tellement. Pas encore, monsieur. Très bien. La pharmacie du centre. C'est pour, euh, M. Duval. C'est ainsi ou dit. Le père ou le fils? C'est pas marqué. Y'a pas de prénom? Ah. Ah, mais une initiale, là, ça revient au même. Une initiale? Christian? Y'a le livreur de la pharmacie qui est ici. Est-ce que tu veux que je... OK, c'est bon. C'est quoi une initiale? Euh... C'est pour Christian. Pas fort de calotte, toi. Bonjour. C'est combien? Somme-toi à 85. Quatre. Je veux un vin, moi. Bon, dites à M. Chicoine que je passerai le payant en fin de journée. Je peux pas. C'est ainsi ou dit. Tenez, tenez. Ouais, merci. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas de change. Ah non, le 15 cents, je m'en fous. Ah, merci. Pas fort de la tête, ce garçon-là? J'étais sûr. Ah, l'argent, ça, c'est comme le sable, hein? Ça glisse entre les doigts. Surtout avec trois enfants. Mets-en. Je te remets ça après le lunch? Hi! Maudits oignons, c'est pire qu'une peine d'amour, ça. Ah! Ah! Mais voyons ce qu'il y a sur ce bif-là. Voyons, grosse bif de huit livres. Qu'est-ce que c'est que j'ai? Boucherie modèle? Excusez, j'avais pas compris. Ici Isabelle Bégin. Oui, c'est ça, Mme Duval de la Recurbe. Écoutez, hier, quand je suis allée faire ma commande, j'ai dû oublier mon rose bif à la caisse, parce que là, je le trouve plus. Est-ce que j'ai dû? Hum? T'êtes sûre? Bon. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Voyons. Je suis la seule femme au monde capable de perdre un rose bif. Qu'est-ce que... On était pas supposés manger un rose bif? Oui, mais je l'ai perdu. Quoi? Insère-toi, tu es meilleure. Hé, toi, là. C'est quoi, cette histoire-là? Je l'ai perdue. Elle l'a perdue. Ah, j'aime pas ça, des dieux. J'en veux pas. Bon, bien, ça en fera plus pour nous autres, d'abord. J'ai besoin d'en manger, toi. Tant que tu voudras. J'adore les animaux. Ah oui? Depuis quand? Depuis hier. Bon, bien, vous allez manger des légumes puis des pommes de terre, il n'y a rien d'autre. C'est bon, ton assiette. Oh, c'est assez pour moi, hein? Oui, mais c'est pas toi que je cherche, sinon... Un morceau, comme ça? Oui. Tant que ça... Des légumes, mais pas de carottes. Oui, madame. Voilà. Des légumes. S'il te plaît. Mais... J'ai vu bien des femmes perdre la tête, mais c'est la première fois que j'en vois une paire d'un Roseville. Qu'est-ce que tu veux? Je fais jamais rien comme les autres. Non, bien, dans la cuisine, t'auras intérêt. Oh! Elle est même pas baveuse. Même pas besoin. Tu l'es pour deux. Guillaume. Bien, voyons. Isabelle? Isabelle? Qu'est-ce qui te manque encore? C'est toi qui as pris mon eau de colonne? Isabelle, je te parle. Es-tu sourde? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai demandé où t'as mis mon eau de colonne. Demande plutôt où tu l'as mise toi? Elle était sur le comptoir de la salle de toilette. Ça doit y être encore. Si c'était là, j'allérais. Tous les hommes, vous avez toujours les yeux dans vos poches. Viens donc regarder toi-même. T'as pas dit hier qu'il t'en restait plus, justement. Justement? C'est pour ça que j'en ai fait venir de la pharmacie. Ah! T'as dû l'oublier au bureau. Pourtant... Quand on a une petite tête... Tu peux bien le parler, toi. Paire de Rose-Beef. Hum! Merci. On sépare? 25,90, plus le pourboire. Disons 30 divisants d'eau. OK. Ça se peut pas. Ouais. Ouais. Je suis passé au guichet automatique hier soir, pis il me reste parce qu'il n'y a plus d'argent. C'est ça quand on a une grosse fête. Je me fais voler. Le genre de famille qu'elle a, c'est sûrement pas elle qui vient de mes villages. Tu vas peut-être trouver que ça a pas d'allure, mais je pense que je sais qu'il est coupable. Hier, j'ai fait venir une bouteille d'eau de colonne de la pharmacie, pis je la retrouve plus. Elle est ni à maison, ni au bureau. Qui a reçu le colis? Qui a reçu le colis? Sylvette Barbeau. Mon veston a passé toute la matinée dans le placard juste derrière son bureau. Ben, je comprends qu'elle n'a même pas hésité à me prêter mes dollars. C'était sans doute mon propre argent. Ben, tu sautes vite aux conclusions. On n'a pas de preuves. C'est bizarre. Mais c'est seulement depuis que Sylvette est là que je perds de l'argent. On va lui tendre un piège. On verra bien. D'habitude, c'est du 1er janvier au 31 décembre. Ah, ben, à un moment, je vais m'informer. L'échéance des assurances automobiles, c'est bien le dernier jour de l'année. Normalement, oui. C'est bien ce que je vous ai dit, monsieur. Ben, ça me fait plaisir. Je suis là pour vous renseigner. Bonjour. Oui? Je suis désolée, Sylvette, mais j'ai pas eu le temps d'aller chez le nettoyeur en bas. Penses-tu que tu pourrais? Je vais y aller pendant ma pause café. C'est une jupe, l'as-tu caillé dans l'enveloppe, pis j'ai mis un billet de 10. C'est comme si c'était fait. Tiens, celle-là est bien. Ouais. Elle est moins ressemblante que les autres, je trouve. C'est pas ça que c'est la meilleure. On va prendre celle-là. C'était pour la blaster, comme t'as fait l'autre jour dans ta chronique. Aussi bien en publier une qui l'avantage. Blaster? Ben, t'es drôle, toi. J'ai simplement donné mon opinion sur ce que je pensais de ce genre de ligne ouverte-là. C'est tout. Une opinion comme ça, c'est comme un coup de poing sur la gueule. Si Carmel Lasson n'est pas contente, elle peut toujours me demander un rendez-vous. D'après ce que j'ai pu comprendre, ça arrêtera pas. Au moins 11 %. Verra, c'est ça que t'appelles une petite augmentation? Oui. Tu la mets dans ton bureau? OK. Minute. Tu me remets beaucoup trop de monnaie? Non, non. Ben oui, je t'avais donné 10 $, t'as payé le nettoyage, puis tu m'en remets 14. C'est un 20 qu'il y avait dans l'enveloppe. Hé, j'suis pas folle. Qu'est-ce que j'avais mis dans l'enveloppe? Un 10. Ben, moi non plus, j'suis pas folle. C'est un 20. Ah, c'est peut-être le nettoyeur qui s'est trompé. Ah, je m'en serais rendu compte. C'est toi, alors. Moi, de l'argent qui est pas à moi, je touche pas à ça. Moi non plus. Mais dans ce cas-là, vous le donnerez aux pauvres, sac à papier. Peut-être qu'elle s'est doutée qu'on voulait la tester. Ben non, c'est pas elle, c'est évident. Ben c'est qui d'abord? Je sais pas. J'ai souvent entendu maman dire qu'à l'âge de l'adolescence, les enfants... Quel âge il a Guillaume? Ben, il va avoir 11 ans. Ça pourrait pas être lui, ton voleur? Hier matin, quand il a pressé mon pantalon, mon porte-monnaie était dans la poche. Oh, ben t'as raison, c'est lui. Oh, le petit maudit! Il va avoir un chien de ma chienne, lui! Bonne affaire de fête. Claude, c'est Marie-Jo. Je viens de terminer mon papier sur Carmel Lassonde. Quoi? Si t'es pas me le fourrer entre les chiens écrasés pis les accidents, j'aime autant mieux attendre pour le publier. Pas dans le carnet des spectacles. Dans le général ou rien. Bon, après demain, c'est parfait. OK. Quand on a rien que de l'air entre les deux oreilles, on peut ben être chef de pupitre. Marie-Josée Lafleur. Carmel Lassonde. Envoyez-le à moi. Oh, oh! Oui! Bonjour. Bonjour! Quelle belle visite! Veux-tu t'asseoir? Oui, mais je serai pas longtemps. Le temps que tu voudras, ma journée est faite. Je voulais te remercier pour ta chronique. Oui, ça m'a donné un joli coup de main. Non, je devrais plutôt dire un bon coup de pied au cul. Je sais pas exactement où tu veux en venir, mais si j'ai pu te rendre service, je suis bien contente. Maudit que tu m'écartes. Ah, là, tu m'a... Désole. Depuis le temps qu'on se connaît, il me semble qu'il y a des choses que tu devrais comprendre. Comme quoi? Que les opinions que j'exprime sur des événements n'ont rien à voir avec celles que je peux avoir des gens qui les vivent. Après tout, toi et moi, on livre les mêmes batailles. Je pense pas, moi. Tu luttes pas pour les faits? Oui. Mais pas en tirant à bout portant sur tous les hommes qui bougent encore. Elle est bonne, celle-là. C'est dommage que t'aies cessé d'écrire. C'était au-dessus de mes moyens. La radio aussi, si je me fie aux opinions que t'as exprimées dans le journal. Je me suis laissé emporter par mon petit côté pamphlétaire. J'avoue que... Je m'en vais un peu. C'est facile à dire, ça, une fois que c'est publié? Je suis désolé. C'est merveilleux d'être journaliste. On répand ses erreurs à des milliers d'exemplaires et quand on se repend, c'est toujours entre les quatre murs d'un bureau. Quand je pense que j'ai failli abandonner la radio, grâce à ta chronique, j'ai changé d'idée. T'es contente? Après, je pense que ça aurait été une grossière erreur. Dorénavant, Marie-Josée Lafleur, je te prierais de t'abstenir de parler de moi dans ton journal, quoi qu'il arrive et quoi que je fasse. Est-ce que je te demande de t'abstenir de donner des conseils aux gens que tu connais pas? Dans ta chronique, justement, oui. Je suggérais. Écoute, tu continues de faire ton métier, tu donnes des conseils. Moi, je continue de faire le mien, je donne mon opinion. Tu me fais. Je te fais chier? Oui! La différence entre toi et moi, c'est que moi, j'ai pas peur des mots. C'est pour ça que j'écris et que toi, tu fais de la radio. Pour une fois qu'on se couche tôt... 10h20. D'habitude, tant que les nouvelles sportives sont pas terminées, il faudrait une remorque pour te traîner ici. Est-ce que t'as des projets? Mais tu pourrais le dire pour une fois? Pour une fois. Comme si c'était toujours toi qui faisais les avances. C'est drôle, vous autres. Vous faites les premiers pas une fois par année, mais comme vous en parlez ensuite pendant 12 mois, vous avez l'impression de le faire tous les soirs. Ah, ben là, disons toutes les fois, parce que tous les soirs, ce serait une grosse exagération. Eh bien, c'est pas une étincelle qui va t'allumer ce soir, mon coco. J'ai quelque chose dont j'aimerais te parler. Le feu est encore pris entre ton père pis toi. Valérie. T'as gagné à la 6,49 pis tu veux qu'on déménage dans la Lille-aux-Pruches. T'as trouvé une jeune beauté. Ouais. Une jeune poulette, pas de poussin. Mon petit doigt me dit que les héritiers régnés sont en cause. Marie-Andrée? T'as rien remarqué au sujet de Guillaume depuis quelque temps? Euh... Oui. Il est... il n'y a plus studio. C'est vrai, ce soir, il a fait ses devoirs sans rouspéter. Je sais pas si ses bulletins vont être meilleurs, mais au train où vont les choses, il va avoir les moyens d'acheter son prof. Hein? Ça fait deux fois qu'il fouille dans mon porte-monnaie. Guillaume? Ben voyons, comment tu peux dire ça? Ben écoute, je suis pas naïf. Tu comptes ton argent toi matin pis toi soir? Ben non, mais... Mais pourquoi c'est forcément Guillaume? Je suis même convaincu que c'est lui qui a piqué ma bouteille d'eau de Cologne. Ben voyons. Pourquoi pas mon rose beef de l'eau de jour dans Gaillère? Ben oui, pourquoi pas? Ben voyons donc, qu'est-ce que tu veux que Guillaume fasse d'un rose beef et d'une bouteille d'eau de Cologne? Ben t'es complètement tombé sur la tête. C'est de la graine de délinquant, cette affaire-là. Hé, fais-moi pas passer la tête à travers mon chapeau, Christian Duval. J'ai jamais même piqué une épingle. Ben il tient peut-être de son père. Éric est bourré de défauts, mais il n'y a pas celui-là. Ben c'est peut-être le début de sa crise d'adolescence. Valérie m'a dit que c'est... Tu lui as pas parlé de ça? Ben... Tu penses pas qu'il y aurait des affaires, qu'il y aurait intérêt à rester entre nous? Je vais saisir la première occasion, je vais lui parler. Est-ce que je t'ai fait quelque chose, moi? Tu m'annonces que mon fils est un voleur, pis tu voudrais que je te tombe dans les bras? Ben non, mais c'est toi tout à l'heure. Ben oui, mais là, j'ai plus le goût. C'est une canisse! C'est une canisse! Bonne nuit! Bonne nuit! C'est une canisse! Ah, stop... C'est une canisse! Sous-titrage Société Radio-Canada Ben oui, je suis là. Sinon, je répondrais pas. Bon, non, je t'ouvre. Bon, qu'il y a plus qu'elle. Salut! Salut! T'es en train de manger? Non, non. Te déranges? Ben non! Ben, vu que ce soit... J'arrêtais juste en passant. J'ai reçu un appel de Francine sur l'heure du midi. Te dire quoi? Qu'elle arrive demain. Ah, ben, je le sais. Ben, comme elle a pas pu te rejoindre, je lui ai dit que j'irais la chercher à Mirabelle. Ah, pis ton vieux garçon, là, il peut pas la ramener? Il a décidé de passer quelques jours à Rome. Ha! Faire à Cindy qu'ils sont bien amusés. Ah, ben, t'en veux! Ça va y faire du bien. Ah, ah! Dis donc, veux-tu venir manger une bouchée avec moi sur la rue d'Orié? Sais-tu, je viens juste de prendre un gros steak. Avec des patates collées. C'est excellent. J'ai plus faite. Si tu te lèves, c'est terminé. Je le sais. Est-ce que je peux regarder la télé? Pas avant d'avoir mis ton pyjama. Ok. Peux-tu manger le morceau de Guillaume? Quant à moi. T'en as assez mangé. On va pas lui garder un morceau de gâteau en plus? Je vais regarder la télévision. Toi, tu vas faire tes devoirs. C'est Guillaume qui rentre pas, puis moi, je mange la gratte. C'est peut-être à cause de ce que tu lui as dit. J'ai rien dit encore. Ce matin? Devant les deux autres. Il parlait ça la seule. Autrement dit, dommaronne. Je me suis fait attaquer. Quoi? Il m'a volé mon beau Blouvante-cuir. Qui ça? Un gars qui avait un couteau. Il y a un voleur qui se fait voler. Moi, j'ai jamais vu ça. Sainte canisse. Bonjour. Bonjour. Bien dormi? Bien. T'es malheureux pour ton blouson, hein? Pourrais-tu le reconnaître, celui qui t'a attaqué? Guillaume? Quoi? Si tu me promets de bien travailler à l'école, je vais te donner de l'argent pour t'acheter un autre blouson. Tu ferais ça? Hum-hum. Quand? Tout de suite. OK. Je vais aller en acheter un avec Julie. Oui? Ça tente un magasin de cuir sur la rue Mont-Royal. J'en ai vu qu'ils sont très par mort. 50, c'est assez? Bien non. C'est au moins 100 piastres. Ah. Bon, bien écoute, je te donne 100 $, mais si c'est moins que ça, tu me rapportes la monnaie. Bien oui. Attention de pas te faire piquer ton argent. Pas peur. Je vais le cacher dans le fond de mon sac d'école. Sais-tu que des fois, tout est saignant? Hé, tu déjeunes pas? Tu m'as coupé l'appétit? Tu m'as coupé. Je vais le cacher. Je vais le cacher. Véro. Maman? Maman, viens si vite! OK, par contre, c'est le super-d'oeil, tu vas le faire? Quoi, qu'est-ce qui se passe? Regarde. Carmelle Lassonde pose un geste de courage. Et j'en reviens pour. Attends de lire l'article, tu vas tomber raide morte. Marie-Josée interviewait ton boss, des auditeurs, puis même un journaliste. Quel journaliste? Tu sais, celui qui est au Parlement quand Denis Lorti a tiré. Hum, hum. Bon, bien, il paraît qu'il n'a jamais pu remettre les pieds à l'Assemblée nationale. Il faut dire que les hommes n'ont pas le coeur fort. Bien, moi non plus. Et plus je lis, plus le coeur me manque. C'est bon. Ah, vous voyez bien que j'ai un sixième sens. J'ai déjà votre café. Partez-vous en voyage. Il faut que j'aille à Toronto en fin de journée. Ah, Madame Nicole m'a caché ça. Je ne lui avais pas dit. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Bien, je le vois dans votre oeil. Monsieur Duval, c'est pas de mes affaires, là, mais votre voyage à Toronto, là. Qu'est-ce qu'il y a, mon voyage à Toronto? Il y a des voyages qui sont des fuites. Des fleurs! C'est sûrement des fleurs piégées. Autour des fleurs, maintenant que je suis allée te porter le pot, moi aussi, je suis désolé pour ce que j'ai dit. Carmel. Ah. Je vais avoir les yeux tout le tour de la tête dans ce pays-là. Parce que les Italiens, ils ont la main jeûnement baladeuse. Oh, moi, il m'énerve tellement que je préfère m'abstenir. Pas désagréable, se faire siffler. Ça remonte le moral en maudit. Bah, puis ton vieux garçon. Ah, lui aussi, il a essayé de faire son italien, mais je l'ai vite remis à sa place. Ah ben, écoute donc ça. Comme tu t'es passée de moi pendant une semaine, j'imagine que c'est pas une nuit de plus qui va t'empêcher de dormir. J'avais un petit voyage à faire, réunis. Simonac. Moi, ça me ferait plaisir de le garder à coucher. Mais... Mais quoi? Mais Française n'est pas là. Elle est en Italie, tu le sais qu'elle a gagné un voyage à son bureau? Mais oui, mais ça l'est pas à la maison. Pourquoi veux-tu coucher ici? As-tu peur tout seul? Donc, c'est peut-être ridicule, mais... Je vais lui donner une petite leçon. À qui? À Francine, c'est à fait. J'aime mieux pas être à la maison quand elle va arriver. Moi aussi, je vais me montrer indépendant. T'as bien raison. Bah, tu vois. T'as même parfaitement raison. T'es ridicule. Francine gagne un voyage pour deux, à part sans moi, que tu trouves ça normal. Du temps que ton père vivait, jamais j'aurais voyagé sans lui. Mais les temps ont changé. Et Francine devait avoir ses raisons. Elle est partie toute seule? Non. Avec une amie? Avec un homme, pour ton information. Un homme? Quel homme? C'est un collègue qui l'a aidée à faire sa transaction. Ah bon? Mais je la connais, moi, ta Francine. Depuis son départ, elle doit rêver de son retour. Tu ne penses pas? Si elle était partie toute seule, au moins. Ce n'est pas parce qu'on voyage seule qu'on ne rencontre personne, Rémi. T'as bien l'air précieux, hein? Sors-tu? Euh... J'attends quelqu'un. Quelqu'un que j'ai rencontré en croisière. Oh, c'est un beau. Oh, c'est un beau. Yo, c'est moi. Carmel Douai de contente. As-tu lu l'article de Marie-Josée? Non, tu parles. Je te dis que pour deux femmes qui ne s'aiment pas, hein? Guillaume? Qu'est-ce qu'il y a? Bien, viens ici une minute. Est-ce que tu vas comme un voleur? Bien, Christian. C'est une expression. Réponds. J'allais porter des cassettes vidéo à Julie. Tu ne trouves pas qu'il est un peu tard? Il n'est rien que tard. Bien. Parlant de Julie, l'as-tu acheté ton blouson? Euh, oui, oui. Mais il n'y en avait pas de ma taille. Ça tente de m'en faire un. Montre-donc ton sac pour voir. Des cassettes vidéo. T'as déjà vu ça? Quelle cassette? Des films que Julie veux voir. Quel film? Des films, c'est des films. Montre. Va chercher ton sac, Guillaume. C'est une canisse des cassettes vierges. Mais tu vois que je n'avais pas tort de lui demander où est-ce qu'elle allait comme un voleur? Bon, je vais lui parler. Oh! Zénon, peux-tu me laisser seul avec Guillaume? Zénon, je te parle. C'est ma chambre aussi. Eh oui. Ferme la porte. Qu'est-ce que t'allais faire avec les cassettes, Guillaume? Guillaume Régnier, vas-tu me répondre? Je ne peux pas le dire, bon. Regarde-moi dans les yeux. Je veux voir tes yeux. T'es fatiguante. Oui, puis je n'ai pas fini. Où est-ce que t'allais avec les cassettes vierges? Je ne peux pas le dire, Christy. Allez-vous comprendre? Guillaume, les cassettes sont à Christian. Si tu en as besoin, je suis certaine qu'il va se faire plaisir de t'en donner. Mais à condition que tu lui demandes. Mais quand tu pars comme... Quand t'en prends en cachette, qu'est-ce que tu veux qu'on croit, hein? Bon. J'espère que demain, on pourra se parler. Sous-titrage Société Radio-Canada Hi, Mary. Rémi, es-tu là? Rémi! Oh, il va s'ennuyer! Oh! Tu sais, c'est pour toi. C'est juste un petit rien. C'est pour ça que tu dois être content. Oh! Wow! Ma favorite! Oh! Merci d'un amour. Wow! Oh! Wow! Tu parles d'un beau sac vert! Est-ce qu'il te plaît? Oui! Même si moi, je voyage pas souvent. Oh! J'ai pensé qu'il serait pratique. Oh! On sait jamais. Regarde si c'est doux. Wow! Qu'est-ce que tu dirais de te déshabiller? Hum! Je pourrais peut-être mettre un petit peu d'eau de colonne. Hum! 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 Va le chercher que je te dis. Qu'est-ce que tu vas faire avec son sac à main, hein? C'est pas de tes affaires. C'est pas beau pour un gars de filles dans les sacs à main des femmes. Tu me donnes mal au plafond avec des niaiseries. Pof! Il vas-tu ou non? Non. Ok, d'abord. Ma m'organise autrement. Mais tu vas le regretter. Fais-le donc toi-même, ton jus. Euh... C'est à cause de mal que je venais le voir. J'aimerais ça y faire un petit cadeau. Pis là, j'ai plus d'argent. M'en prêterais-tu? Oui, oui. Combien que tu veux? Combien tu peux me prêter? Euh... Je pourrais pas te le remettre avant au moins un mois. 10$? 20$? Ça serait pas pire? Bien. Toi, t'es cool! Merci. Faut que je parte, si je vais avoir de l'attention d'aller au magasin. Bye! Pour bien suivre l'évolution de la situation...